Musique Bien sûr, c'est une reconnaissance qui fait plaisir qui fait plaisir aussi à toute l'équipe je pense qui a travaillé sur l'isolement de ce virus car c'est un travail d'une dizaine de personnes à l'Institut Pasteur avec des personnes également des hôpitaux des cliniciens, des virologistes des séminologistes donc d'un côté c'est une reconnaissance un petit peu tardive parce qu'il y a quand même un quart de siècle mais ça s'est passé et pas mal d'eau a passé sous les ponts depuis ce temps là nous avons continué à travailler bien entendu et moi même je m'intéresse toujours bien sûr au sida mais aussi à d'autres maladies à l'heure actuelle je crois que c'était un point important dans ma vie scientifique et je suis très reconnaissant que le comité Nobel après quelques années l'est reconnu à l'époque vous étiez vous dirigez le département de virologie à l'Institut Pasteur et donc c'est dans votre équipe que cette découverte s'est faite ça s'est fait sur un fond de controverse terrible avec les américains à l'époque est-ce que l'attribution de ce prix Nobel clôt définitivement cet épisode ? je crois que ça a été clou bien avant si vous voulez chaque fois qu'on découvre quelque chose il faut que cette découverte soit reconnue par nos pères par le comité scientifique et à l'époque effectivement il y a eu d'abord un débat scientifique qui est on peut dire normal c'est normal que nos idées ne soient pas immédiatement acceptées si elles n'étaient pas vérifiées par un autre laboratoire ce qui s'est passé c'est que il y a eu des mélanges de virus c'est-à-dire que les virus sont partis aux Etats-Unis bien sûr à la demande de nos collègues américains et je pense qu'ils n'ont pas reconnu tout de suite que le virus qu'ils avaient isolé venait de notre propre envoi ils ont pensé avoir isolé leur propre virus et il s'est avéré que ce n'était pas le cas pourquoi ? parce que probablement pour des raisons encore assez mystérieuses certaines souches virales en laboratoire dominent les autres elles poussent plus vite et donc même si vous avez un mélange de plusieurs au départ la souche Pasteur s'il ressort si bien que tous les tests sérologiques qui ont été faits pendant des années qui sont encore faits actuellement sont basés sur la souche Pasteur alors il y a donc eu après ce débat scientifique un débat juridique qui a impliqué les institutions qui allaient recevoir l'argent d'exploitation de ces tests et alors ceci a fait l'objet d'un accord premier accord en 1987 contre-signé par le président Reagan et le président Chirac et le premier ministre Chirac à l'époque et un deuxième accord a été signé en 1991 du fait qu'à ce moment-là les Américains ont bien reconnu que la souche de Pasteur était bien celle sur laquelle ils avaient travaillé donc ceci a fait l'objet également d'un accord scientifique mais dès 1987 et je dois dire que depuis il n'y a pas eu de litige j'étais ami du professeur Gallo nous sommes redevenus amis nous avons partagé beaucoup de prix ensemble et ce que je voudrais dire c'est que c'est toujours le co-découvreur du virus en ce sens que l'équipe française pastorienne a bien été la première à isoler ce virus montrer que c'était un nouveau virus mais pour démontrer que ce virus était la cause du sida nous y avons contribué mais l'équipe américaine aussi a grandement contribué donc c'est pour ça qu'on peut dire que le professeur Gallo est le co-découvreur du virus Est-ce qu'à l'époque vous aviez l'idée de l'épidémie qui est démarrée ? Alors évidemment pas tout de suite parce qu'en 1983 le sida en France était une centaine de malades la plupart des jeunes homosexuels quelques hémophiles et on pensait à l'époque qu'il y avait simplement une transmission du virus dans les groupes à risque dit à risque il y avait d'ailleurs parmi eux les haïtiens aussi mais on a quand même vite fait reconnaître qu'ils n'étaient pour rien dans cette affaire ils n'étaient pas plus sensibles au virus que d'autres donc ce qui a vraiment été le tournant c'est dès septembre 1983 où j'ai isolé les premiers virus de patients d'Afrique c'était notamment une jeune femme zahéroise qui était hospitalisée à l'hôpital Claude Bernard à Paris et qui se mourait du sida donc quelques jours avant sa mort nous avons eu accès à son sérum et trouvé à son sang et trouvé que le même virus celui qu'on avait isolé des hémophiles des homosexuels est également présent alors c'était une femme donc elle avait été transmise par un contact elle était infectée par un contact hétérosexuel donc là j'ai commencé à réaliser qu'il pouvait y avoir une très grande épidémie notamment dans les pays d'Afrique et donc on allait changer de dimension confirmant ceci une étude a été faite avec les premiers tests de sérologie qui avaient été construits au laboratoire notamment grâce au docteur Bravezine et Rousio et on a pu montrer qu'on détectait dans le sérum de patients africains alors ceux-là hospitalisés à Kinshasa dans l'hôpital Mamayémo on avait trouvé les signes sérologiques du même virus et ces patients avaient été diagnostiqués au point de vue clinique comme ayant le sida donc on voyait déjà le sida se développer se répandre dans les grandes villes africaines et le même virus était là et ensuite vous avez isolé le VIH2 alors c'est aussi une histoire assez intéressante de ce point de vue c'est-à-dire enfin intéressante en ce sens que déjà bien avant le VIH2 on avait la notion que le virus variait beaucoup qu'il avait un potentiel de variation extraordinaire donc par des séquençages on s'est aperçu qu'il y avait une énorme variation mais une variation encore plus importante dans le VIH2 pourquoi ? parce que ces patients c'était des patients qui venaient des îles du Cap-Vert de Guinée-Bissau qui étaient hospitalisés à Lisbonne et il se trouvait qu'une de nos collègues de Lisbonne le docteur Santos Ferreira et des cliniciens d'un hôpital à Lisbonne avaient des patients qui avaient tous les signes du SIDA mais pas de sérologie positive avec des tests préparés sur le premier virus et donc on s'est aperçu qu'en fait il y avait un deuxième virus qu'on a isolé et dont la séquence on peut dire du génome était au niveau de son enveloppe assez différente du VIH1 de telle sorte que les tests qui étaient préparés à partir de cette enveloppe du VIH1 ne reconnaissaient pas ce virus l'enveloppe du deuxième virus donc c'était logique de l'appeler VIH2 à l'époque on l'appelait encore LAV2 puisqu'on avait appelé le premier LAV1 et je me souviens avoir fait une conférence au NIH aux Etats-Unis à Bethesda où j'ai parlé pour la première fois de ce VIH2 devant mes collègues américains qui n'étaient pas très contents parce que je l'ai déjà appelé donc VIH2 j'ai appelé de moi-même VIH2 alors qu'on n'avait pas encore complètement HIV2 on disait en anglais on ne s'était pas encore totalement mis d'accord sur le nom définitif du virus qui a été décidé par une commission de virologistes internationale présidée par Harold Warmus et je me souviens que donc cette conférence a eu des comptes rendus vers la côte Ouest des Etats-Unis où se trouvait Warmus et Warmus m'a appelé sur mon téléphone à la maison un soir pour me dire tu n'as pas le droit de nommer ce virus c'est à nous de le faire j'ai dit on a quand même des données pour dire que c'est vraiment un deuxième virus alors ce qui est intéressant c'est que ce deuxième virus est très proche d'un virus de singe de l'Ouest du virus du singement gabé et donc très probablement c'est l'origine du virus humain et ce virus de singe alors vous êtes justement toujours beaucoup intéressé à l'origine de l'épidémie est-ce qu'aujourd'hui on sait comment ce virus s'est transmis un jour et quand à l'homme alors moi j'ai mes idées personnelles qui sont quand même confirmées par des travaux récents parce qu'on disait la transmission du virus le premier virus vient du chimpanzé mais elle s'est faite dans les années 1930 parce qu'on essaye de faire des arbres généalogiques et on remonte comme ça à quelques années une dizaine d'années en arrière je pense que c'est plus compliqué que ça parce que c'est basé sur ce qu'on appelle des horloges moléculaires c'est-à-dire du taux de variabilité en fonction du temps or ce taux n'a pas été constant ce que je pense ce qui est le plus important dans l'origine de l'épidémie c'est que le virus qui était ancien pour le moins existait depuis des siècles on peut dire en Afrique a brusquement changé de potentiel de virulence il a appris à varier énormément ceci est récent alors donc il pouvait évoluer pour très longtemps sans beaucoup varier et être transmis d'une personne à l'autre sans vraiment créer d'épidémie donc ce qui est nouveau c'est l'épidémie c'est le fait que ce virus depuis les années 70 en Afrique aux Etats-Unis et ensuite dans le monde entier a commencé à se transmettre à un taux très fort puis a changé a changé tout le temps alors qu'est-ce qu'il y a d'abord donc l'origine elle peut effectivement être d'origine chimpanzé pour le 1 pour le 2 le singe mangavé d'Afrique de l'Ouest mais l'épidémie n'a pas commencé à ce moment-là ces passages se sont fait bien des fois du fait que l'homme africain est en contact avec ses singes parfois le chasse mais ce qui m'avait déjà mis la puce à l'oreille si on peut dire c'est le fait que les pygmées qui sont des chasseurs de singes ne sont pas infectés ils sont en contact avec ses oeufs depuis très longtemps et d'autre part l'Afrique a été colonisée essentiellement par les Européens les Anglais les Français les Portugais et ceux-là n'ont pas rapporté le virus en Europe on n'a pas eu d'épidémicida autant qu'on puisse le détecter par les signes cliniques rapportés dans les siècles précédents l'épidémie le virus l'épidémie virale en Europe vient d'Amérique ce sont l'Amérique du Nord qui a apporté ces virus donc c'est pas l'Afrique ceci veut dire que le virus était peut-être présent en Afrique mais pas un taux tel qu'il puisse s'est transmis facilement et donc quelque chose est arrivé alors moi j'ai mon hypothèse qui a été controversée mais je persiste ici on peut dire il y a probablement des cofacteurs pas seulement des cofacteurs de changement d'environnement qui peuvent plus jouer un rôle mais aussi des cofacteurs biologiques qui ont transformé ce virus en une entité extrêmement virulente alors ces cofacteurs ce sont vraiment des coinfections des infections bactériennes qui vont générer ce qu'on appelle un stress oxydatif c'est à dire la présence de radicaux libres de molécules dérivées d'oxygène qui vont induire des mutations dans l'ARN du virus donc à ce moment là il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe vous avez une sorte de champ oxydant et donc le virus va varier à la terre de la personne il va se transmettre plus facilement parce que le stress oxydant va aussi détruire diminuer le système immunitaire de la personne donc c'est un peu ce virus il est un peu comme un gommelion africain on dit le roi africain qui va attaquer dans un troupeau de buffles les individus les plus faibles ceux qui peuvent être un peu donc le virus en fait profite des déficiences immunitaires du stress oxydant des coinfections qui sont beaucoup plus fréquentes par exemple en Afrique quelles sont les priorités selon vous qu'il faut donner à la recherche contre le sida la priorité c'est de comprendre encore comment le virus cause la maladie qui est encore complexe et je le répète bien que d'énormes travaux d'énormes quantités de publications ont été faites sur le virus c'est un des virus les mieux connus on peut dire chez les virologues il nous manque encore quelque chose notamment pour la connaissance de ces formes dont je parle personne peu de personnes n'y croient d'ailleurs mais moi je les vois je les détecte de ces formes du virus c'est très petite qui échappe à la trithérapie qui échappe au système immunitaire donc il faut caractériser ces formes car il faut éradiquer l'infection la solution c'est pas de traiter à vie par la trithérapie qui est très lourde qui donne des effets secondaires qui induit des résistances du virus c'est de traiter de trouver des traitements complémentaires qui permettent d'arrêter cette trithérapie au bout de quelques mois comme on le fait pour la tuberculose avec des antibiotiques on traite par 4 antibiotiques des tuberculeux et au bout de 6 à 9 mois la maladie est arrêtée le bacille disparaît pas totalement mais il se cache dans les petits nodules il ne fait plus parler de lui il faut obtenir la même chose pour le virus du sida il faut que on puisse avoir une situation où le système immunitaire de la personne va contrôler le virus et qui va se cacher dans des petits endroits mais être complètement sans nuisance du tout ou même on peut parler d'une éradication totale donc c'est ça le but un des but importants de la recherche c'est d'éradiquer l'infection votre meilleur souvenir de chercheur c'est quoi ? au niveau du sida les premiers mois de travail sur le virus avec une équipe très enthousiaste c'est aussi la joie de voir des gens ne plus mourir ce que j'ai vu effectivement je suis médecin je ne l'exerce pas mais du fait même que je travaille sur le sida j'ai été en contact avec des patients en phase terminale du sida ou de cancer également et donc ma grande joie c'était de voir un jour ces personnes enfin pas celles-là mais les autres personnes atteintes ne plus mourir du sida dès 1996 pas celles-là c'est c'est – Sous-titrage FR 2021